C'était quand même très cochon pour un samedi matin. J'en avais jamais parlé avant, je le dis, j'ai un petit contenu mignon, je mets des trucs mignons. Eh ben tu l'écris dessus ! Je suis plus sextoy et imagination. Ça y est, je suis enceinte, salut, à bientôt. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à copuler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de PLS avant la pause d'été. Mais promis, on se retrouve très très vite. Aujourd'hui, comme tous les samedis, on finit en beauté avec le topo des réseaux, la flashbox. Noël nous apprendra à faire un gazpacho de chorizo. Emmerick nous parlera de l'orgasme et tout ce programme avec Nadege Lacroix. Bonjour tout le monde. Bonjour Nadege, merci d'être là un samedi matin, d'être venue. Avec plaisir. Depuis Genève. Alors que tu joues hier soir en plus. Oui tout à fait et ce soir aussi. Je ne peux pas te prendre trop de temps, mais en tout cas merci d'être là. Je suis hyper honorée, fière, contente, heureuse de t'avoir pour cette dernière de PLS avant l'été. Moi aussi, très contente d'être là. Merci. Pour que nos spectateurs apprennent un petit peu à mieux te connaître, voici ton portrait que j'ai fait à partir de tes réseaux. Nadege Lacroix est une comédienne, animatrice, influenceuse et candidate de téléréalité qui a remporté la saison 6 de Secret Story en 2012. Nadege, elle est omniprésente à la télé. On l'a vu dans Splash sur TF1, dans la Villa des cœurs brisés, Friends Trip, les anges de la téléréalité, Fort Baillard, où elle n'avait pas peur de se salir. C'est bien, super, le gars ! Et plein d'autres émissions. Elle a joué dans Sous le soleil de Saint-Tropez, Les mystères de l'amour, Hollywood Girl. Elle a animé le Bifor de la saison 7 de Secret Story, aux côtés de Benjamin Castaldi. Et la saison 2 de Ridiculous Made in France, diffusée sur MTV France. Elle a travaillé dans tellement de projets, j'en oublie encore. Nadege, on la voit aussi sur les planches, dans À vos souhaits, Siel ma belle-mère, dans son premier One Woman Show intitulé Michto Michtene, et actuellement dans Blabla Drive. Ça c'est vrai, quand vous souriez, vous faites peur ! Sur les réseaux, elle nous partage son bonheur avec son chéri Stéphano, et elle nous partage aussi ses délires qui nous font bien marrer. Des fois, je me dis à moi-même, Laura, il faudrait vraiment que t'arrêtes de bouffer autant, quoi. Et après, je continue quand même à bouffer, parce que je m'appelle pas Laura. Nadege, tu me disais avant, ça fait 10 ans que t'arrêtes pas ! Ouais, 10 ans que je fais ça, et je kiffe, en fait. J'ai jamais l'impression de travailler, c'est ça qui est cool, c'est qu'à chaque fois, je pars dans des projets divers et variés, et voilà, j'y vais à fond, et puis j'essaie de faire au mieux, mais c'est cool ! En fait, c'est vraiment le secret historique qui a lancé ta carrière ? Tout à fait, mais déjà, je voulais faire ça avant, parce que je faisais déjà les cours fleurants à Paris, donc je voulais être comédienne, je voulais faire ce genre de trucs, et quand j'ai fait Secret, je voulais vraiment être actrice. Et du coup, j'ai commencé à faire des séries télé, etc. Après, je fais du théâtre, puis après, je me suis dit, il faut quand même avoir un petit peu d'oseille. Alors, du coup, j'ai refait de la télé-réalité, j'ai refait du théâtre. Enfin, c'est cool, quoi, je m'arrête jamais. C'est marrant, parce qu'en même temps, tu me dis comédienne, et puis télé-réalité, pour moi, c'est pas de la comédie ! Ah, c'est pas de la comédie ! À la base, on part en vacances, il nous arrive des trucs, et de là, on partage ça avec les gens. Mais c'est vrai qu'entre un salaire de théâtre ou un salaire de télé-réalité, il n'y a pas photo. Donc, de temps en temps, il faut aller remplir un peu les caisses. Donc, télé-réalité, tu gagnes quand même bien ta vie. Tu le fais pour ça. Ah, la télé-réalité, c'est sympa. Déjà, c'est des vacances qui sont sympathiques, c'est une expérience à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière avec mon chéri ? La bataille des couples. Ouais ! Quelle histoire, mon Dieu, c'est drôle ! En fait, moi, ça m'amuse, c'est-à-dire que je joue pas à ma vie. Il y en a qui, genre, ils voudraient à fond rester dans l'émission. Moi, j'y vais pour rigoler, je m'amuse. Si je reste, tant mieux. Si je reste pas, je pars. Et puis, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien quand moi, je te vois dans tes émissions, c'est que t'as l'air d'être quelqu'un de simple, qui se prend pas le chou, et tu gagnes ton naturel, ton franc-parler. C'est un truc qu'on peut te reprocher, des fois, sur des émissions ? Des fois, mon franc-parler, le problème, c'est que moi, je suis très émotive. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise ambiance dans la maison, je vais tout garder comme une éponge. Et puis, en fait, il y a plein de trucs qui m'énervent chez les gens. Surtout dans les oranges, par exemple, où il y avait tellement de trucs qui m'énervaient, des bêtises, mais des comportements que je trouve pas normaux, et que, du coup, je criais vachement sur les gens. Alors, c'est vrai que des fois, pour les téléspectateurs, on se dit, mais elle a pété un câble, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est un peu comme quand t'es en voiture. Genre, t'es en voiture, il y a un mec qui te fait une queue de poisson. Eh ben, tu lui cries dessus ! Oui, ben oui ! Parce que ça t'énerve, sur le coup. Et après, quand tu vois les images, tu dis, oh, c'est pas moi qui... Non, j'ai pas quand même réagi à ce point-là. On se rend pas compte, en fait, sur le moment. Ouais, mais parce que tu restes naturelle. En même temps, je trouve chouette de se dire que t'es restée toi-même, puis tu t'es pas inventée un personnage pour la télé-réalité. Ben, moi, je gère pas mes émotions. Ça veut dire que je les vis. Après, il y a des caméras où il n'y a pas de caméras, tant pis, quoi. Je suis moi, je dis ce qui m'énerve. Par contre, quand j'aime, j'aime, et quand j'aime pas, j'aime pas. Je suis une grosse rancunière. Ça aussi, c'est pas très bien. Mais voilà, moi, quand j'aime, je donne tout. Et puis, quand j'aime plus, ben, j'aime plus à vie, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vie, justement ? Alors, ma vie, en ce moment, beaucoup de théâtre. Ouais. Et je m'occupe aussi pas mal de ma marque, là, de fringues que j'ai lancées, qui s'appelle Fatale. Un sec, on peut trouver où ? Ben là, vous avez toutes les infos sur mon Instagram. Instagram, c'est www.fatalshop.com. Yes, on mettra en bas de l'écran. Donc, c'est un peu mon shopping que je vais chercher en Italie, que je mets à disposition de mes clientes chéries que j'aime beaucoup. Ouais, je vais aller voir. Du coup, c'est trop sympa. En plus, là, c'est les soldes, il y a moins 50%. Ah ouais, allez voir deux fois plus. Donc, voilà, je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ben, j'ai mon chéri. Oui. Il me prend aussi beaucoup de temps. Parce que c'est un macho italien qui ne fait pas grand-chose. Donc, c'est à moi de gérer tout. Moi, j'ai vu quand même du bas ça. Il est un entrepreneur, non ? Ah oui, lui, il travaille. Ah oui, là, oui. Il y a un autre mot qui ramène de l'écran. Parce que sinon, à la maison, il ne fait rien du tout, tu vois. Donc, voilà, je suis devenue une desperatise wife. Oh. Ouais. Et puis, voilà, deux pièces de théâtre, un petit chien, les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Peut-être une envie de faire des bébés prochainement. Ben, ouais. Mais en fait, si tu veux, comme au théâtre, tu vends tes dates un an à l'avance. Ah ah. Ça a fait genre un an que je me suis dit, tiens, ce serait bien de le faire. Et comme je ne suis trop correcte, je me suis dit, bon, je ne peux pas un jour appeler le producteur en disant, écoute, ça y est, je suis enceinte, salut, à bientôt. Ah ouais. Surtout que, voilà, mes producteurs, je les aime trop. Ils m'ont fait confiance dès le début. Et voilà, je ne peux pas leur faire ça. Du coup, j'ai prévenu que dans un an, je ne serai pas forcément disponible. Et cette deadline, c'est juste après le Festival d'Avignon. Donc, voilà, on va commencer à s'y mettre. Oh, tu dois organiser, c'est ça. C'est horrible. Le moment où tu tombes enceinte, c'est fou, ça. En même temps, ce n'est pas grave, je suis une contrôle freak. Du coup, c'est bien. Je contrôle tout. Après, maintenant, il faut que ça marche. Ça, c'est encore autre chose. Ça, on ne peut pas calculer. On verra. Et tu te sens prête à, du coup, réduire la cadence sur ta vie de fou. Tout rempli. En fait, ça fait dix ans. Dix ans que je cours partout, que je suis en déplacement tout le temps. J'ai rencontré mon chéri. Je lui ai dit, bon, là, je pars vite fait en répétition. Il me dit, combien de temps ? Je fais cinq semaines. Il était là. Ah, quand même. Et après, on part en vacances. On revient des vacances. Je lui ai dit, maintenant, il faut que j'aille jouer la pièce. Il me dit, combien de temps ? Quatre mois. À bientôt. Voilà. Essayez d'être fidèle. Non, c'est une vie qui est très prenante d'être comme ça, à droite, à gauche. C'est vrai que ça fait aussi un peu partie d'une vie de célibataire. Et j'adore ma carrière. Je suis très contente de l'avoir. Mais là, il faut que je pense un petit peu à mon côté personnel aussi. Ouais, pense à toi, bien sûr. C'est important. Et puis, en plus de tous ces jobs-là, t'as tes réseaux, qui est aussi un job en soi. Et ça te prend du temps, tous ces réseaux ? Pour une vidéo, mais moi, je suis trop perfectionniste. Pour une vidéo TikTok, je mets quoi ? Une heure et demie à la tournée. Et genre, après, il faut se maquiller, tout ça, tout ça. Donc, en gros, ça me prend une demi-journée. Ok. Ah oui, d'accord. C'est quand même un job. Oui, puis je suis perfectionniste. Je recommence 15 000 fois. Et mon mec, elle est bien. Pour un TikTok de 32 secondes au final. 7 secondes. 7 secondes au final. Une demi-journée pour 7 secondes de bonheur. Voilà. Non, mais je suis trop perfectionniste. Mais j'aime bien. Il faut que ce soit bien. T'as raison. Alors, je ne sais pas combien de temps tu passes à regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux. Du coup, je t'ai fait un résumé de l'actu des réseaux de cette semaine. C'est le topo des réseaux. Six ans après son dernier album, Lemonade, sorti en 2016, Queen Bee est de retour. Elle a dévoilé ce mardi 21 juin Break My Soul, le premier extrait de son nouvel album solo baptisé Renaissance. L'album complet sortira le 29 juillet prochain et sera composé de 16 titres. Condamnée pour diffamation à l'encontre de Johnny Depp, Amber Heard a accordé une interview choc cette semaine à la chaîne NBC. Elle se redit victime de violences conjugales et ménage son ex-mari dont elle dit être toujours amoureuse. Après l'annonce d'un arrêt temporaire de la carrière du groupe BTS dont les membres se disent épuisés, beaucoup de fans sur les réseaux estiment qu'il pourrait y avoir une raison plus stratégique. Tout homme sud-coréen de moins de 30 ans doit effectuer deux ans de service militaire. Aqua Boulevard, pris d'assaut pendant la canicule à Paris. Le site qui propose 7000 m2 de loisirs liés à l'eau a connu des journées surchargées. Sur les réseaux sociaux, les images d'une foule très dense à la recherche d'un peu de fraîcheur se sont multipliées. La Warner vient de dévoiler le premier cliché de Ryan Gosling qui interprétera Ken dans le film Barbie à venir. Cheveux péroxydés, tablette de chocolat huilée et en béton, veste en jean sans manche et slip à son nom, le total look de la star américaine sur le tournage de Barbie n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Le studio hollywoodien avait déjà partagé une image de Margot Robbie qui interprétera la célèbre poupée mannequin. Nadège, j'adorerais savoir quel genre de petite fille ou d'adolescente tu étais. Et on va le faire avec la Flashbox. Donc elle contient des objets vintage que tu as sûrement fréquentés plus jeunes. Tu peux en choisir un. Tu peux fouiller, il y en a beaucoup. Puis me raconter un souvenir direct. C'est bien. Je suis sûre que mon beau fils, il ne saurait même pas à quoi se faire. C'est ouf. C'était la vie. Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps quand même. Tu as quoi comme souvenir avec ça ? En fait, j'ai écouté de la radio pendant des heures et j'attendais LA chanson. Je faisais pareil. Et après j'enlèverais LA chanson. Il fallait vraiment qu'elle commence dès que le présentateur est fini de parler et qu'elle soit jusqu'à la dernière seconde. Et des fois le présentateur il parlait encore par-dessus au début et ça m'énervait tellement. Ah ouais, c'était trop énormément. C'était la vie. Très bien. Mais j'étais encore en primaire. J'avais mis mon casque et tout. J'étais là, yeah. Je me sentais tellement indépendante d'avoir ma musique dans mes oreilles quand je marchais. C'était fou. C'était fou, c'est ça, de pouvoir sortir avec de la musique. C'était tellement nouveau. C'était dingue. Moi je me rappelle que j'avais passé des heures à essayer d'enregistrer un blue baby. C'est à l'époque. Et puis du coup j'étais là, non, non, non. Oh là là. Tu écoutais quoi que de musique toi ? Les Spice Girls. Ah ouais. On avait carrément monté avec des copines. Le groupe. Moi j'étais victorieuse avec un... Oh c'est celle qui tire la gueule tout le temps ? Ouais. Pourtant t'es tout le temps souriant. Non, moi j'avais les cheveux carrés comme ça, de brun et tout. C'est quoi, tu chanteais ? C'était dans le blonde. Tu chantais, tu dansais ? Non, on faisait les chorés, ouais. On avait loué une salle, on avait une salle de musique, un truc comme ça. Et on avait demandé au professeur d'avoir accès. Et on allait, on mettait la musique, on faisait une chorégraphie et tout. C'était trop bien. J'adorais revoir ça. Oui, bon, pas tellement. Disons que dans ma tête c'était stylé. Mais je suis sûre que si on voit des images, ça ne devait pas être top. Et d'ailleurs, à chaque fois que c'était l'escalade, je me déguisais en Victoria Beckham du coup. Et les gens, je sonnais aux portes et ils me disaient Vous êtes qui ? Vous êtes déguisée en quoi ? Je suis là, Victoria Beckham. Et ils se sont là, vous êtes juste maquillée. Et vous tirez la gueule. Du coup, ça le fait. Si je tire la gueule, ça va mieux. Toujours, toujours. Génial, Victoria Beckham. Et sinon, sans transition aucune, est-ce que tu cuisines ou est-ce que t'es plutôt une flemme de la cuisine ? Pas du tout, j'ai horreur. J'ai une phobie, c'est de toucher les pommes de terre avec mes mains. Ah ouais ? Ouais, spécialement les pommes de terre. Genre concombre, carottes, ça passe. Mais les pommes de terre, je ne peux pas. Mais ça vient d'où ? Je ne sais pas. Parce qu'on dit que les traumatismes, ça vient d'une expérience passée. Donc je ne sais pas si tu avais qu'il y a un truc avec des pommes de terre. Non. Des frites. Je ne me suis jamais fait agresser par une pomme de terre. Mais je ne sais pas. Ça me stresse. Alors sinon, tout le reste, je fais. Mais comme j'ai un mec qui ne cuisine jamais, ça doit être... Bon, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas apprendre une nouvelle recette avec le gazpacho de chorizo. Et c'est Noël qui nous apprend à cuisiner tout ça dans les bouchées doubles. Très bien. Hola, signore et signora ! Alors aujourd'hui, on va faire un gazpacho très simple. Mais suivez bien. Alors, le petit twist qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce bon chorizo, là. Et on va le faire griller. Back. Boom. Pas besoin de graisse. Il y en a assez là-dedans. Et on va surtout garder l'huile. Pourquoi tu gardes l'huile ? Ah, attends, petit padawan. Alors, on va utiliser de l'huile pour pimenter notre gazpacho. Eh ouais, parce que rien ne se jette. On utilise tout. Oh, l'odeur. Voilà. On les tourne. Il n'y a rien. Cette huile, là. Ça, c'est... C'est gras. Tu le vois, là, toute l'huile, là ? Ça, on peut éteindre. On laisse continuer de griller et de suer. Alors, passons à notre gazpacho. Tomate de Berne. Ils viennent de Berne. Enfin, oui. Tomate suisse. Utilisez des tomates charnues, cœur de bœuf ou nos tomates de Berne. Plus vous avez de cher, c'est plus sanctueux. Donc, pour une personne, une tomate, on va mettre les quatre dedans. Donc, mixez d'abord avant de mettre le reste. Donc, clic. Moi, je mets un demi-poivron. Voilà. Un tiers de concombre. Des petits morceaux. On met dedans. Quelques feuilles de basilic. Voilà. Petite astuce pour avoir de l'ail pas trop agressif, justement. Plus facile à digérer. Vous coupez des petits dédailles. Et vous mettez de l'huile dessus à hauteur. L'ail va mariner dans l'huile. Ce qui va donner du goût à l'huile. Et puis, ça se garde très longtemps au frigo. Du vinaigre blanc de balsamique. L'équivalent de trois cuillères à soupe. Un petit bout d'échalote. Ouf ! Du sel. On prend une maryse. Et on va récupérer notre huile de chorizo. Pas beaucoup, mais suffisante. Et maintenant, on met nos deux tranches de pain de mie. Donc, une tranche pour deux tomates. Le pain va aider à structurer notre gazpacho. Et pas que ce soit trop flotte, liquide. One, two, three. Naturellement. Ouais, ça sent bon. À qui tu parles, là ? Moi, je préfère goûter que sans tir. Olé ! Alors, on va dresser tout ça. Ça, pour l'été, fantastique. Servir frais, hein. Deux pieds de pétole de mozzarella. Quelques morceaux de chorizo. Une petite feuille de basili. Voilà. Et puis, avec le reste de notre échalote. Et voilà. Signore, signore. Vamos a comer. Shipper, arrête de shipper. Alors ? Magnifique. C'était Toriador. Petite bougée pour l'ombre. Un grand plat pour toutes. Merci d'avoir regardé. Et à très vite pour une autre petite recette. Olé ! Ciao ! Eh bien, il est très drôle. Ça fait plaisir de voir un homme au fourneau, tu vois. Ah, oui ! En plus, ça a l'air très bon. Exactement. Noël, il est à la classe. Du coup, peut-être que tu as appris une nouvelle recette. Oui, j'ai. Tu pourras tester avec Stéphano. Ça a l'air très sympa. Ouais. Tu nous rediras. Est-ce que ça te dit qu'on passe à un petit jeu ? Oui. Ça s'appelle A Juste Titre. Je t'explique les règles en deux-deux, c'est hyper simple. Peut-être que tu lis 20 minutes. Ça m'arrive, mais sur l'application. Ouais. Sur un stade, quoi. Ouais, 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 exactement. Parfait. Donc, apparemment, on est des spécialistes pour inventer des titres un peu foufous. Et donc là, je vais présenter trois titres. Il y en a deux qui sont vraiment des titres qui sont parus dans le 20 minutes, des titres d'articles. Et il y en a un qui a été complètement inventé. D'accord. Et les trois sont assez bouffoques. Toi, tu dois essayer de deviner lequel n'est jamais paru dans le 20 minutes. D'accord. Je te laisse me délire. Alors, il vire sa miss pour devenir champion à Call of Duty. Sa miss, c'est trop bizarre. Il y envoie 2000 roses pour se faire pardonner. Il voulait parcourir 2500 kilomètres en bateau gonflable pour l'amour de sa vie. Ah, ça, j'ai vu. Il voulait parcourir 2500 kilomètres en bateau gonflable. C'est trop mignon. Ouais. Oui. Mais il y en a deux qui sont mignons, qui sont un peu moins mignons, quoi. Euh... Il y envoie 2000 roses pour se faire pardonner. Alors, celui qui a envoyé 2000 roses pour se faire pardonner, il a dû emboutir la voiture. Il a dû faire une grosse bêtise, surtout. C'est vraiment hard. Non, je pense que c'est le... Donc, les deux vrais, c'est la une et la trois. Ok, donc la deuxième serait la fausse. On regarde. Joli ! Ouais ! Bravo ! Excellent ! Bon. Très bonne lectrice de 20 minutes. Oh, ouais. Ouais, en plus, t'avais raison, le dernier, il est paru il n'y a pas longtemps. Le tour de 2500 kilomètres. Trop bien, c'est tellement romantique. Oh, c'est vrai ? Bah oui. Quelqu'un qui fait ça pour toi ? Ah non, bah moi, déjà 2500 kilomètres en voiture, c'est déjà compliqué. C'est vrai ! Bon, essayons la suite. Peut-être l'occasion de marquer un deuxième point. Alors, le mystère de la sombre raie. De quel type de raie parlons-nous ? Je ne sais pas. Je préfère pas savoir. Voilà, un pet pour la gloire. Ouais. Alors, je sais qu'il y en a qui les vendent, ou que ça se vend super cher, un pet final. T'as déjà pensé à ça ? Écoute, moi personnellement, non, je ne pète pas. Voilà, je... Mais non. Nous, les filles, on ne pète pas. Évidemment. Voilà, ces boules font des ravages. Donc, on parle bien des boules de Noël, j'imagine. Tout à fait, comme les raies menta. Tout à fait. Donc, on va enlever le pet pour la gloire ? Je sais pas, non, mais je sais pas, je veux pas t'induire en erreur, j'en ai aucune idée. Enlevons le pet pour la gloire. Le pet pour la gloire ? Un pet, c'est pour l'argent. Regardons si le pet, c'est pour l'argent. Ah non ! Ah, c'était le jeu de moi avec la raie ! Zut. Ouais, c'est des équipes de PLS qui sont tellement marrantes. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Nono, qui part dans la rue pour vous poser des questions. Et c'est le micro de Nono. C'est quoi le truc le plus illégal que t'es fait que tu peux nous dire ? Tout ce que tu peux ! Très réel, moi je suis sage. Non. De ne pas tout bipper à la caisse. Ah, ça nous est tous déjà arrivé. Oups, dans le sac. J'ai déjà vendu du shit. Ah oui ? Je pense que c'est le truc le plus illégal que j'ai fait. J'ai fait pendant genre trois mois, c'était en été. C'est le job d'été quoi. Ouais, voilà. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Un seul. Microbe, on va dire. On voulait savoir, si tu pouvais partir en date avec une personnalité, ça serait avec qui ? C'est Megan Fox. Ok. Aaron Piper. Genre date romantique. Petit dîner ou ? Petit dîner, ouais. Camila Cabello. Je dirais Trime, un DJ français. Ouais. Petit apéro dans les vignes, dans le Lavaux. Moi, je ne voudrais pas plus que, non ? Rihanna, Beyoncé, Shakira. Ah ouais, que de... Kajili. Est-ce que tu regardes du porno si oui ? Quoi ? Honnêtement, ça m'est déjà arrivé, mais pas du tout régulièrement. Aucun. Aucun ? Dis la vérité. Attends, je vais pas dans ça. Je vais pas dans des catégories, je vais juste dans le hall. Ah, tu fais au feeling. Ouais, voilà. Tu scrolls jusqu'à ce qu'un truc qui me passe. Hum, des choses plutôt friendly femmes. Toi, c'est les gros pétards. Oui, les gros pétards, c'est... J'ai pas de préférence. Noir, blanche, latina, je sais pas. Faut que ce soit massif. Massif. C'est drôle. Ouais. Et puis sinon, t'avais posé la question à toi. Si tu consommes un peu de porno. Porno, pas tellement. C'est pas trop mon truc. Ok. Non, je sais plus, sextoy et imagination. Ah ! Voilà, voilà. À quand le sextoy, n'a deux, je l'en crois. Tu fais des fois des partenariats pour du sextoy ? Non, pas tellement. On m'a proposé plusieurs fois, mais je sais pas encore. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est important d'être à l'aise avec ce que tu présentes à ta fan. Oui, après, j'en parle comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'on boit un café en tant que fille depuis le sextoy. Comment ça se passe ? C'est ça. Non, voilà. Après, non, moi, porno, ça m'excite pas. Ouais. Non. Je comprends. Si t'as assez d'imagination pour pas avoir besoin qu'on t'impose des images... C'est bien. C'est trop bien, exactement. La prochaine capsule s'appelle « Ça va le bocal ? » Et ça, tu l'as vu passer sur nos réseaux. On a demandé aux gens s'ils avaient des questions pour toi, s'ils avaient envie de te passer des petits messages. Et on en a reçu quelques-unes. Les voici. Salut Nadege, est-ce que tu penses que la téléréalité est toujours un bon tremplin pour le réussir ? Salut Nadege, je me demandais, c'est lequel de tes jobs qui te rapporte le plus de thunes ? Salut Nadege, je me souviens de toi. T'avais fait un très bon spectacle au Caustique Comedy Club. Et je me demandais où on est ta carrière d'humoriste. Que des mecs ! C'est drôle. Bon, on va répondre un peu les unes après les autres. La première, c'était est-ce que tu penses que la réalité, la télé-réalité, c'est encore un tremplin ? Alors, oui, c'est un tremplin. Du coup, j'imagine beaucoup plus qu'à mon époque. Dans le sens où moi, quand j'ai fait Secret, au mieux, genre, dans ta carrière, tu faisais les anges derrière. C'était la seule possibilité. Aujourd'hui, il y a genre tout un parcours maintenant. Ça veut dire que tu peux faire, je ne sais pas, par exemple, les apprenturiers, les Marseillais, la villa des coeurs brisés. En fait, tu peux en faire plein d'affilés. Et du coup, pour moi, ça devient quand même plus ou moins une carrière. Après, dans le but de devenir influenceur. Voilà. Moi, après, d'être influenceuse, je le fais parce que c'est cool et que ça gagne des sous. Mais je ne le fais pas par passion. On va dire, j'essaie de faire du mieux possible. Mais voilà, ce n'est pas... En fait, quand moi, j'étais gamine, ce n'était pas un job. C'est vrai. Donc, forcément, ça n'a pas pu nous faire rêver. Moi, quand j'étais gamine, ça me faisait rêver de voir des gens à la radio, de voir des gens à la télé, d'être dans des événements incroyables. Mais d'être sur les réseaux et d'avoir des millions de followers, nous, ça ne nous faisait pas rêver. Par contre, mon beau-fils, il a 12 ans. Toutes ses copines, elles veulent devenir influenceurs plus tard. Donc, en fait, on est le job de rêve des nouveaux. C'est trop bizarre. Comme ça a changé. Puis ça a changé vite. C'est générationnel, ouais. Et puis la question qu'on avait sur ta carrière d'humoriste, c'était notre invité de la semaine passée, qui est humoriste aussi et qui avait vu ton spectacle. Ah, marrant ! Ouais, Bruno Péqui, je ne sais pas si tu te souviens de lui. Et du coup, est-ce que ça te motiverait de repartir sur les plans pour... Alors, en fait, ce qui est compliqué quand on fait du one-woman show et quand on a une image de télé-réalité, c'est que les gens vous connaissent. C'est déjà arrivé, des trucs genre d'une finesse. On a dans la classe masculine du... T'es bonne ! Yes ! Super ! Arrêtez de faire ça ! Bravo, Jean-Marc ! Bravo ! C'était tellement fin ! L'âge de l'année, oui, donc tu vois. Donc non, pas tout de suite un autre spectacle seul sur scène. Ouais. Non, et je... Non, pas tout de suite. Et la dernière question, t'as un compte mime ? Ouais, j'ai fait ça, c'est drôle. Cool ! Ouais, bah attention ! Oui, ça veut tout et rien dire mime. Ah, d'accord ! Ça veut dire que, par exemple, les photos... Par exemple, comme on voit de Maïva Guénam, qui est genre dos à la mer en string et qu'on laisse imaginer qu'elle n'aurait pas de eau, par exemple, et bah moi, ce genre de photos, je les mets pas sur Insta. Les photos un peu plus sexy, mignonnes, je les mets sur mime. Bah oui, parce que j'ai quand même un beau-fils qui a 12 ans. J'ai pas très envie qu'il me voit non plus sur Insta en mode pompe atomique. Du coup, j'équilibre, quoi. Mais t'as raison ! Bah ouais, mais c'est la bonne utilisation du compte mime ! C'est tout à fait ! On n'est pas obligés de faire tout et n'importe quoi ! Merci de me donner ses conseils ! Et merci de ne pas citer mon nom ! Non, mais il y a une nana, du coup, je me venge ! Il y a une nana qui s'appelle Nathalie, qui avait fait Secret Story aussi ! Une ex à Vivian ! Voilà, et qui est aujourd'hui en couple avec mon ex, Gabano ! Oui, j'ai vu ! Voilà, voilà ! Et qui font, bien sûr, ensemble du porno ! C'est tellement mignon ! Sur mime ! Voilà, et quand elle vient dire que nous sommes sur la même plateforme et que non, non, nous n'avons pas du tout la même utilisation de la plateforme, donc elle serait très gentille d'arrêter de me citer dans tes interviews ! Voilà, merci ! Au revoir ! J'ai un petit contenu mignon, je mets des trucs mignons ! Donc si vous voulez aller voir du petit contenu mignon de Nathalie, je la crois ! Voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout ! Abonnez-vous à son compte mime ! Mais bien sûr ! On va continuer à parler un peu de trucs olé olé ! Avec Emmerick, qui cette semaine, dans Curiosité, nous parle d'orgasme ! Salut les culs ! Aujourd'hui, je réponds à la curiosité de la semaine ! J'ai de la peine à avoir des orgasmes ! Il m'apparaît important de te rappeler que dans la sexualité, la course à l'orgasme, ce n'est pas l'objectif prioritaire. Il faut enlever ce point central de se dire, voilà, je veux avoir un orgasme, je dois arriver à avoir un orgasme. On peut ne pas avoir d'orgasme parce qu'on n'est pas à l'aise avec notre corps, ou alors que l'échange de pratiques qu'on a fait qu'on n'arrive pas à avoir un orgasme. Il faut quand même avoir en tête que l'orgasme, c'est souvent lié à un aspect de lâcher-prise, de cesser complètement à l'aise. Et puis, tu peux avoir certaines choses qui te perturbent au niveau psychologique ou à certaines choses que tu penses, ou ne pas se sentir à l'aise avec ton corps par rapport à la personne avec qui tu es en train d'avoir un rapport sexuel. Et du coup, c'est complètement légitime de ne pas avoir d'orgasme. Par contre, la découverte peut se faire autrement dans la sexualité et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un orgasme surprise qui viendra et tu verras, je suis sûre que c'est les meilleurs. Bon Nadège, on arrive déjà gentiment à la fin de cette émission. Oui, c'était quand même très cochon pour un samedi matin. Ouais, on aime le samedi matin, ça lance un peu l'envers du week-end. Voilà, donc si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à copuler. C'est un samedi matin, c'est super pour le canapé. En plus, c'est un canapé libre, on peut l'ouvrir. Oh, bah dis donc, on va faire la sieste. Donc toi, c'est quoi la suite là ? Bah là, la suite, je vais déjà essayer de me détendre un petit peu dans ma carrière à ne pas faire trop de choses. Oui. Je vais prendre le temps de souffler. Je vais essayer de trouver enceinte rapidement. Ouais. Et une fois que j'aurai fait mon bimé verveilleux, à ce moment-là, je recommencerai à travailler. Mais là, en fait, je commence, on va dire, un an sabbatique. Mais tu m'as dit que tu joues encore, non ? Oui, alors je joue encore, j'ai encore des dates jusqu'à fin octobre. Donc à Savièze, à Montreux. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Savièze, Montreux. Enfin bref, je reprends Ciel, ma belle-mère, une pièce qui est une adaptation de Fédo. Donc ça, c'était le mariage de Baryon. Et maintenant, c'est Ciel, ma belle-mère. On est sept comédiens sur scène, on s'éclate. Il y a Gwénole Adeluz, David Martin, le fils de Jacques Martin. Enfin, plein de comédiens super, Lucamette. Et on joue cette pièce et on s'éclate. Et encore Blabla Drive. Encore des dates jusqu'à avril l'année prochaine. Ah oui, ça n'arrête pas ! Mais au cas où, ça ne fonctionne pas. L'année sabbatique, c'est un peu... Voilà, on verra. En fait, je croise tellement les doigts pour ton enceinte rapidement. On verra bien. Je te souhaite de tout mon cœur. Je ne sais pas que je n'ai pas envie de travailler, que j'ai vraiment envie d'être enceinte. On va voir un petit bout de chou. Et je pense qu'on peut avoir toutes ces infos-là sur tes réseaux sociaux. Donc suivez Nadège Lacroix sur tes réseaux sociaux. Et allez voir Blabla Drive, allez voir tes spectacles qui passent dans la région. Et puis nous, on fait une petite pause pour cet été, mais on se retrouve à la rentrée. Moi, j'aimerais dire merci à toutes les équipes avec qui je travaille, sans qui cette émission ne serait pas possible. Médiaprofil, au rédacteur en chef Philippe Fabre, merci pour ta confiance. Merci à tous de nous suivre tous les samedis. Bon week-end, bonne soirée, bon été ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada